Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute, maintenant que tu me lends, moi c'est super ! Ça fait une semaine que je n'avais pas fait de vidéos, du coup ça fait plaisir d'en refaire. D'être de retour sur Youtube, évidemment vous avez pu voir passer 2-3 vidéos, mais c'est des vidéos que j'avais pré-enregistrées et que j'avais un peu moins bien bossées évidemment. Donc ça m'avait un petit peu ennuyé de les poster, mais je les ai quand même postées parce que je ne voulais pas qu'il y ait vraiment une semaine de vide. Mais du coup ici ça va être une vidéo un peu plus qualitative, parce que j'ai montré mes runages qui seront des runages que je vais probablement garder jusqu'à la fin de la saison, sachant que c'est une saison qualificative OSWC. Je pense que c'est la version finale de ce que je vais faire pour essayer de me qualifier en tout cas. Et j'espère que ça va bien marcher, mais en tout cas moi ça va super, j'espère que vous, vous allez bien. Je rentre de Finlande là, et c'était super cool. Donc voilà, le possédon il est comme ceci, il est un petit peu tanky quand même, il a quand même plus 11k HP avec 1000 de def, presque 1100 de def même. La speed qu'il faut pour être speed tune, un petit peu d'accuracy, sachant qu'il a un petit peu d'accuracy ici aussi, donc il a quand même une très très bonne accuracy mon possédon. Et des dégâts en fonction des HP. Comme c'est lui qui va en général entamer les HP, parce qu'il y a le break def, etc. Mais ça fait un petit peu de dégâts. Mais derrière, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de crit d'emmèges en fonction des HP quand ils sont haut. Parce que c'est lui qui va surtout les entamer en grande partie. Et les crit d'emmèges quand c'est bas, c'est toujours sympa aussi, forcément ça ajoute quand même un petit peu de dégâts. Et du coup, il était en suftile, vous avez pu le voir. Le Verad, il est comme ceci, il est en violent Will. Il n'a pas beaucoup de crit traits ni de décecés, d'ailleurs il n'en a presque pas. Pour une raison très simple, c'est que je ne prends que contre Kinky. Dans des cleaves CC où j'ai besoin de contrôler Kinky en fait. Et c'est très chiant à contrôler Kinky, parce que quand tu contrôles la TP, Kinky tu ne peux pas vraiment le contrôler, parce qu'il va toujours finir par te revenge, te revenge, te revenge. Et c'est chiant. Alors il faut le contrôler, même avec un Tyron et tout, c'est un petit peu chiant de gérer un Kinky. Alors que là, tu as quand même l'arrêt du KTB, le freeze, le refreeze, etc. Et le slow en soi, je peux déjà aller le chercher avec d'autres persos, comme quoi sinon justement. Donc ce n'est pas un trop gros problème par rapport à Tyron. Et j'ai besoin d'un truc surtout tanky, très très tanky comme Verad, qui fait des bons dégâts en étant très tanky. Et Verad, ça fait un peu plus mal qu'un Tyron Full Tank. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'avoir runé un Verad. Évidemment, le Tyron reste runé, attention. Mais bon, voilà. Donc il est en violent wheel, avec l'accuracy, ce qu'il 3, évidemment, pour être capé en accuracy. Assez important contre Kinky, évidemment, parce que... Et du coup, j'ai des dégâts light pour les Kinky aussi. C'est très important pour les Kinky et être capés en précis, parce qu'ils ont souvent sans raise. Bio, il est comme ceci. Donc il a un petit peu d'HP tout de même pour pouvoir résister un Wussah Molong. Sachant que j'ai de la réduction O en artefact ici. Réduction O pour les Wussah Molong, évidemment. Et je n'ai pas besoin d'autant d'HP qu'avant, parce que Wussah a été nerf. Forcément, il fait un petit peu moins de dégâts. Mais en général, c'est surtout contre ça que je vais pouvoir potentiellement prendre mon Abelio et résister un combo. Et puis finir le reste. Le Molong, il est quand même ceci, en Vampire. Vampire wheel. Je suis assez content du Molong, en vrai, avec des dégâts multi, évidemment, pour avoir un petit peu plus de punch. Je suis assez content du Molong. Et il a quand même beaucoup d'HP, je trouve, pour la speed qu'il a. Je suis assez content de mon Molong, en vrai. Je pense que c'est un des monstres les mieux ruinés, entre guillemets, de mon compte. Et ça fait plaisir. Le Wussah est speed qu'on au Molong. On ne dirait pas comme ça avec la speed de base, mais avec l'HP 24, il passe juste devant. Même sans l'HP 24, d'ailleurs, il passe devant. Il a quand même beaucoup d'HP pour pouvoir faire un petit peu de dégâts, avoir un petit peu de punch, pour justement peut-être essayer d'enchaîner un Wussah Molong sur des mecs qui veulent partir vraiment en très très bruiser contre moi. À niveau des artifacts, j'ai du skill 2 recovery et des dégâts sur le vent. Parce que souvent, quand tu prends un Wussah en bruiser, tu as souvent des Xingzé, des Diana, des trucs comme ça. en face, et il faut pouvoir les tuer assez rapidement. Donc les dégâts vents, c'est vraiment, vraiment pas déconnant. Le Shiul est comme ceci. Il est speed-tuned après Maneftis pour pouvoir faire des dégâts sur le Breakdeaf, etc. Il a un petit peu de l'accuracy, Utocrit, etc. Pour pouvoir faire quand même un petit peu de dégâts en plus. Et des dégâts multi. Je vais vous montrer d'ailleurs comme ça, les artifacts, si vous voulez faire pot, ça va être plus facile. Le mot, il est comme ceci. Il en suive tuile. Voilà, il y a des dégâts. Donc là, c'est un peu knocker. Parce que moi, je joue une FTIS. Donc forcément, je fais un petit peu de dégâts. Parce que je fais un peu de la cleave, cleave CC. Ce qui est honnêtement assez difficile à faire dans le même état. Ça paraît facile à faire parce que j'ai une FTIS. Mais il faut beaucoup de trucs autour. Pour pouvoir s'adapter. Parce que c'est très facile à counter, moi je trouve. En tout cas, quand on a les monstres. Et je vous assure qu'au niveau où je suis, les gens, ils ont les monstres malheureusement. Donc là, évidemment, le dégâts, il a un petit peu d'accuracy en plus. Il est en disper. Et voilà, j'ai fait un petit peu ce que je pouvais pour avoir un petit peu de punch. Un petit peu de Tocrit, un petit peu de l'attaque, tout ça. Alors, grande nouveauté, c'est le Verdi Swift. Le Verdi Swift, je pense que ça va être très très fort ce Bad Raft. Et pourquoi je les build ? C'est surtout pour les Egang et Ragdoll. Parce qu'en fait, ça permet de donner tellement d'ATB avec un Verdi qui donne quand même 40% d'ATB. Même si derrière, tu as un strip qui passe, qui fout le crit, c'est un Ragdoll, etc. Tu ne vas quand même pas te faire cut. Même si un Egang et que tu strips avec un Moor. Qui du coup n'est pas un monstre qui va vraiment beaucoup réduire qu'ATB. Comme par exemple un Triton qui est un bon counter à Egang. Et le problème de Egang, j'avais beaucoup de soucis avec les Egang. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que j'ai Tiana qui est un très 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 bon contre à Egang. Et le problème, c'est que derrière, si je veux mettre un Triton qui est aussi un bon contre à Egang. Souvent, il y a trop de feu et tout. Déjà, à la limite, il y a un Douglas et Triton est absolument impensable. Et donc, il me fallait autre chose pour les Egang. Et Verdi, je trouve ça vraiment cool. A voir si je vais le jouer aussi contre d'autres trucs. Comme Ragdoll, par exemple, évidemment. J'ai hâte de le tester. Je n'ai pas encore du tout testé ce genre d'artefact, on va dire. Mais on va voir ce que ça donne. Et il n'est pas en Will aussi, ce qui est cool. Parce que les gens peuvent penser qu'il est en Triple Revenge. Par exemple, s'il commence avec un Léo. S'il y a un Léo en face, ça me permet, moi, de me dire que peut-être qu'il est en Triple Revenge. Et du coup, le Léo ne va jamais taper mon Verdi pour essayer de le réduire du KTB. Alors que s'il savait qu'il était en Swift, ce serait peut-être un peu différent. Le récal est comme ceci. Elle est en Dispair Will. Elle est assez tanky, elle a 100 aises, elle est capée précis et tout ça. Et une bonne vitesse quand même, parce que je prends quand même beaucoup de vitesse sur mes monstres. Et donc, si elle est trop lente par rapport à tout ça, je vais perdre trop de... Je vais perdre trop de efficacité par rapport à ma speed. Donc voilà, il faut quand même qu'elle soit un petit peu rapide pour profiter du coup de laper les tours et de slow, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup de Reca. Reca, souvent, on l'a vu un petit peu lente pour jouer après les Streepers, enfin après les Wills, etc. en T2. Genre en mode, il n'a pas beaucoup de cleans, il n'a pas beaucoup d'immunité, etc. Et du coup, tu mets une Reca, la spique. Moi, c'est plutôt une Reca qui veut quand même jouer au premier tour aussi. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu rapide. Mais sinon, ne faites pas ça si c'est pour piquer une Reca de T2. Attention, c'est pas la même chose. L'Antares, c'est quand même beaucoup de dégâts. Parce que j'ai vraiment envie que quand il proc, qu'il fasse vraiment des trous. Parce que dans la méta actuelle, j'ai l'impression qu'Antares a besoin de plus de punch. Sinon, il faut vraiment qu'il proc beaucoup. Et t'as pas vraiment le temps de le laisser en vie aussi longtemps que pour le mettre en triple HP par exemple. Dans la méta actuelle. À part si tu joues du Riley, etc. Très très tanky. Beaucoup beaucoup de sustain. De survivabilité, pardon. Pour le laisser en vie. À ce moment-là, pourquoi pas un Antares vraiment très tanky. Mais moi, c'est pas du tout mon gameplay. Moi, c'est un gameplay un petit peu avec du contrôle. Et donc, s'ils sont au contrôle en face, forcément, mon Antares va perdre moins d'HP potentiellement. La séquette est comme ceci. J'aime vraiment beaucoup ce build parce qu'elle a beaucoup d'attaques. Et du coup, contre les Douglas, par exemple, sur le skill 2, aller mettre le break-death anti-glancing, c'est très très fort. Sur le skill 1, aller mettre le break-attaque, c'est ultra fort contre Douglas aussi. Donc parfois, les gens se disent, ouais, c'est bon, il a tous les supports en face, donc jamais je vais perdre contre ça avec un Douglas. Et en fait, ils se font retourner par Masekmet parce qu'elle a beaucoup trop d'attaques pour eux, pour leur Douglas. Et honnêtement, c'est très très cool à jouer contre Douglas. Alors le Juno, comme ceci. Assez content de ma Juno aussi, honnêtement. C'est un perso que je joue quand les mecs first pick déjà en face du Oliver Sekhmet, etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est du lit de 33 plus un Contest Speed. À côté, ils peuvent partir sur du Browser, etc. Moi, c'est des trucs que je ne peux vraiment pas contrer, ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal contre ça, donc je préfère partir sur Juno directement. Et à ça, en général, les gens vont répondre du Miles, etc. Donc le surfeur haut, mais ça me dérange un petit peu moins de gérer ce genre de compo en partant en T2 qu'en partant en T1. Et meuf, en me faisant un Speed par du lit de 33, parce qu'Oliver, ce n'est pas équilibré du tout. Et du coup, c'est un lit de 33 qui peut solo contrôle toute ta team. Et du coup, j'en ferai une vidéo dans tous les cas de Oliver, non pas trop longtemps. Elle devrait arriver dans la semaine. Et ouais, c'est un délire, Oliver, c'est vraiment un délire. C'est dommage que je ne l'ai pas, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais peut-être un jour, peut-être un jour. Le Jogoon est comme ceci, donc il Speed Tune pour Strip, Buff Attack. C'est très très fort dans la méta, je trouve, le Jogoon pour les Douglas, justement. Pas que, parce que c'est quand même un saut qui peut gérer une nana, parce que tu peux seal la nana et tuer les monstres derrière. Tu peux seal un Verdi Revenge, un Leo, comme ça tu n'as plus le bridage de Leo, tout simplement. Il y a beaucoup de combos dans lesquels Jogoon est vraiment fort, je trouve, dans la méta actuelle. Et surtout, ça te donne un gros punch, un Strip Buff Attack avec un Possidon derrière. Tu défonces beaucoup, beaucoup de team. Douglas comme ceci, donc il a presque 100% de crit en DCC, plus de 1200 d'attaque. Un petit peu tanky tout de même. La précise, c'est vraiment, c'est parce qu'il a un EEC précis, je n'ai vraiment pas du tout visé ça. Mais voilà, j'aimerais bien avoir 1% de taux crit en plus, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment aller chercher. Donc, il restera comme ça. Par contre, niveau Artifact, il est vraiment, vraiment use, le petit Douglas. Parce qu'il a 32% de dégâts de contre-attaque. Et ça, c'est plutôt pas mal, clairement. Ça veut dire que vraiment, dès qu'il Revenge, il envoie des Tarts. D'ailleurs, je n'ai pas trop montré les autres Artifacts. Je pense que j'avais un petit peu arrêté de montrer les Artifacts ici, donc j'ai eu de faire un tout petit tour là, vite fait. Le Eegang est comme ceci. Le Verde, il est en full multi-hit aussi, parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaque. Enfin, il a un petit peu d'attaque, mais du coup, il n'a pas beaucoup de DCC ni rien. Du coup, je ne peux pas vraiment le mettre en skill 1, skill 2 DCC, etc. Il faut vraiment qu'il fasse des dégâts sur les multi-hits. Et puis, ça permet potentiellement de faire un double hit sur un monstre haut, en double true damage, ce qui ferait des bons petits dégâts. On passe à la Tiana, du coup, qui est comme ceci, un petit peu rapide quand même, pour pouvoir outspeed une Tiana qui n'a pas de lead speed, par exemple. Ça met très très bien. Avec un Jameer, justement, qui speed tune devant la Tiana au cas où elle se fait stun, comme ça, je peux la cleanse. Et derrière, elle peut cleanse toute la team, etc. Si vraiment il faut, je peux strip et tout. Évidemment, pas vraiment besoin de cleanse la team avec un Jameer qui joue avant, parce qu'il l'aura déjà fait. Mais potentiellement, si je viens d'un boost ATB, d'un strip en face, tout ça, clairement, je vais partir sur un skill 3 avec ma Tiana derrière. Et ça peut mettre très 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 bien. Mais du coup, la Tiana, elle est comme ceci. Elle a des dégâts en fonction des HP max de l'ennemi, parce qu'elle va commencer par faire un skill 3, un strip, etc. Et ensuite, seulement, ma team va jouer. Donc, ma Clive, CC, donc il va quand même faire des petits dégâts. Et ensuite, seulement, ma Tiana va jouer. Et du coup, comme ils auront déjà pris un petit peu de dégâts, ils sont peut-être mid-life, ils sont peut-être très très lourds. Et du coup, les crites d'émets en fonction des HP qui sont plus lourds, forcément, ça carigue avec une Tiana. Ganymede est comme ceci. Je ne suis pas très content de mon Ganymede, honnêtement. On ne dirait pas comme ça, mais il est efficient. Il a genre 108% efficiency. On ne dirait vraiment pas comme ça. Je le trouve un petit peu dégueulasse. Il n'est pas en DCC, ni rien. Mais oui, il est efficient. Ce n'est pas facile à bille, en vrai. Et bon, je ne le bille vraiment pas du tout en premier. Mais clairement, Ganymede, je ne joue pas beaucoup. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas un monstre que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve que ça manque un petit peu de punch, même en DCC. Enfin, même en... Oui, j'ai déjà testé en DCC, d'ailleurs. Et même en DCC, ça manquait un peu de punch. Mais ça se joue clairement. Il faut juste que j'apprenne plus à jouer, je pense. Et je vais vraiment commencer à traître maintenant. Donc, je vais de office tenter de le pick. Et on verra comment ça se passe. Le Triton est comme ceci, du coup. Plus 208. En Swift, évidemment. Il est derrière mon Echir. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon Echir va boost à TB. Et ensuite, mon Triton va strip, réduit à TB. Ce qui fait que ça peut counter un Ragdoll. Ça peut counter un Egang, etc. Donc, ça peut vraiment être bien. D'avoir un Echir qui joue en premier. Oui, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire par rapport à Triton. Oui, il est plus rapide que Segment aussi. Comme ça, je peux strip. Et ensuite, je peux break death avec la Segment. Enfin, ils ont exactement la même speed. Mais je veux dire, avec la speed de base qu'il a, forcément, il passe devant. Voilà, voilà. La Diana est comme ceci. Elle a beaucoup d'attaques. Et honnêtement, avoir beaucoup d'attaques comme ça, quand tu transformes en humaine, tu as vraiment énormément d'attaques. Parce qu'une partie de tes HP, c'est converti en attaques. Et ça fait que, quand tu es en forme humaine, tu as limite plus d'attaques qu'un Douglas. Et parfois, un Douglas qui a 50% HP, si tu crites deux fois dessus, sachant que tu as 50% de chance de glancing environ, peut-être un peu plus si ta Diana n'a pas assez d'attaques, évidemment. Mais je pense que la mienne a suffisamment d'attaques pour ne pas vraiment passer sur le passif de Douglas. Et du coup, si elle en met 2 sur 4, le Douglas, il explose. Parce que ça, c'est une Diana qui fait très très mal, évidemment, avec plus 1400 attaques. Et des artefacts, pardon, hop, des artefacts en fonction des dégâts sur l'attaque, forcément. Ça fait vraiment très 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 mal, ce genre de Diana. J'aimerais, du coup, je vous l'ai montré, c'est un peu pour anti-Diana, pour compléter avec ma Diana. Et j'aimerais bien le jouer anti-Sekhmet aussi. Parce que si la Sekhmet me risette un monstre, je refresh avec Jamyr, et voilà, je les défonce en face. Par contre, si la Sekhmet rate, je peux très bien choisir de faire juste un skill 1 avec mon Jamyr, et après, je ferai un skill 3 avec mon Jamyr, au tour suivant, une fois que j'irai du KTP, etc. Et donc, ça peut m'être vraiment très très bien. Honnêtement, Jamyr contre Sekhmet, et honnêtement, Sekhmet, j'aime vraiment pas trop jouer contre en ce moment. Donc, Jamyr, ça peut être peut-être une solution. Je me dis. La torre, elle est comme ceci. Donc, elle est tanky, mais elle a un petit peu de dégâts. Vous voyez, elle a un petit peu de taux crit, un petit peu d'attaque. Parce que j'aime pas avoir des pots de fleurs, en fait. Donc, j'aime bien avoir des monstres qui ont un petit peu de punch, même quand ils sont support, etc. Vous pouvez le voir sur tous mes builds, ont un petit peu de dégâts, etc. Et au niveau des artefacts, elle a un petit peu de dégâts supplémentaires. Parce qu'elle fait pas énormément de dégâts. Parce que les multiplieurs de base, les multiplicateurs de base, sont pas fous. Donc, avoir un petit peu de dégâts bruts, en plus, sur chaque sort, ça fait clairement la différence. D'ailleurs, le Triton aussi. Triton, c'est un monstre qui tape une seule fois. Et donc, on a tendance à se dire, les dégâts multites, enfin, les dégâts multites, on les appelle comme ça, parce que souvent, c'est sur des monstres à multites qu'on les met. Mais c'est des dégâts additionnels, en fait. Donc, des dégâts supplémentaires. On a tendance à se dire que sur un monstre qui tape qu'une seule fois, c'est pas fou. Alors qu'en fait, son skill 1 fait tellement pas de dégâts que rajouter un 1000, 1200, 1300 dégâts bruts sur un Triton, c'est trop fort, tu vois. parce que ça double limite tes dégâts, évidemment. Bon, évidemment, il a un petit peu d'attaque et tout, donc il fait pas si peu de dégâts, mon Triton. Mais clairement, par rapport à un skill 1, crit d'émage, par exemple, ça fait beaucoup plus de dégâts. Sachant que sur le skill 2 et le skill 3, c'est quand même une AOE, donc ça fait quand même un peu x4 tes true d'émage. Donc, clairement, pourquoi pas, j'aimerais vraiment bien, moi. Le Shongpong, du coup, il est aussi en full dégâts multites, évidemment. C'est pour ça que les artefacts dans la méta, c'est très 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 fort. Il est tanky, il a un petit peu de 2 crit, pas mal de précision, évidemment. KP, avec un petit peu d'attaque, tout ça, pour qu'il fasse des bons dégâts. Charlotte, c'est un peu pareil que le Shongpong. Il faut que ce soit tanky avec un petit peu de DPS derrière, un petit peu d'attaque, un petit peu de 2 crit. KP en précis, évidemment pas aussi respecté que le Shongpong parce que la Shongpong, c'est super fort. Dégâts multites ici, comme presque tous mes monstres, en fait. Le Shire est comme ceci, il est en will pour les Léo, potentiellement. Dégâts multites, forcément, ici aussi. Et tanky comme il faut, avec un petit peu de 2 crit aussi, comme ça, il fait vraiment des bons dégâts, clairement. Il met du 3K4 environ à blanc avec Buff Speed. Pourquoi avec Buff Speed ? Parce que c'est pas un scaling Speed, évidemment, mais c'est parce qu'il y a des dégâts multites de la Speed, quand même de 171. Et donc forcément, c'est un Buff Speed, il fait quand même un petit peu plus de dégâts. Et donc il fait du 3K4 environ sur un monstre avec une défense moyenne de environ 1000, 1100, 1200, un truc comme ça. Donc ça commence bien à taper parce que c'est x4 et honnêtement, si tu rajoutes un breakdif et tout, honnêtement, ça tape, est cher. Vraiment, c'est un monstre qui tape super fort, il ne faut pas se estimer. Mon tableau, je l'ai un peu plus respecté, il a plus d'accuratie et plus d'attaques, beaucoup plus d'attaques. Il a gagné genre 500 attaques. Douglas. Évidemment, Douglas, il faut avoir beaucoup d'attaques dans la méta actuelle si tu veux cliff CC, sinon tu te prends un Douglas et tu fais solo, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que ce n'est pas si facile de cliff CC dans la méta actuelle, mais du coup, en mettant beaucoup d'attaques sur ses persos, ce n'est pas énormément d'attaques ici, ce n'est pas suffisant pour un Douglas, mais c'est déjà mieux que rien parce que si tu n'as vraiment pas d'attaques, tu vas vraiment te prendre la 50% de glancing et tu ne vas vraiment pas avoir une bonne journée, on va dire, avec les Douglas. Mais là, si tu as genre plus 1100 avec les 700 attaques de base, tu peux avoir un lead, par exemple, le Shiou, qui est un lead attaque. Ça peut aller assez vite, l'attaque, et du coup, ne pas avoir cette condition de 50% glancing contre le Douglas, ça peut y arriver. La moelle est comme ceci, donc rapide comme il faut. Tanki, presque 100% résistance, elle n'est pas en wheel, pas besoin. Et la de la speed en fonction des HP perdus, comme ça, là, par exemple, en ayant 97% de speed en fonction des HP perdus, ça veut dire qu'en fait, quand elle a 50% HP, elle a environ 50 speed de plus. Donc, c'est plutôt sympathique, 50 speed en plus, parce qu'elle a presque 100 speed de base, évidemment, donc ce n'est pas exactement ça parce qu'elle n'a pas 100% et elle n'a pas 100 speed de base. Mais tu as un petit peu compris le délire, honnêtement, un petit boost, même pas, allez, on va dire 48 de speed, ce n'est pas si déconnant. Là, elle passe en fait à 300 de speed, donc c'est sympa comme tout. Et si, c'est comme ça, en DCC, un petit peu offensive, très tanky quand même, la speed qu'il faut pour être speed tune, je n'ai pas grand-chose à dire dessus, ici, je l'ai mis en full multid pour le skill 2 parce que souvent, dans une cliff CC, tu vas skill 2 et ensuite nuke. Et donc, tu as besoin que potentiellement, tu aides des monstres qui meurent en face. Alors qu'avant, en fait, je l'avais joué en full DCC, skill 1, crit des mèches, ou ça. Ce qui fait qu'en fait, elle faisait des gros skills, donc beaucoup plus de dégâts que ce qu'elle fait actuellement. Le problème, c'est que, elle faisait moins de dégâts sur le skill 2, forcément. Et en plus, le skill 2, il tape 3 fois et 84% au crit, ce n'est pas énorme non plus parce que tu as 7% de chance de rater. Et sur un skill 2 qui rate des crit, qui n'a pas du multi, etc. Parce que tu étais en full skill 1, crit des mèches, forcément, ça fait un petit peu moins de dégâts sur le skill 2. Alors que là, sur le skill 2, vraiment, ça tape beaucoup plus fort et je préfère ce build-là, honnêtement. Je préfère largement. Alors, lui, il est comme ceci. La vitesse qu'il faut, ton ki, sans rez, honnêtement, je ne joue plus beaucoup. J'ai build un show, c'est une nouveauté aussi. J'ai build un petit show pour un petit peu tester tout ça. Avec beaucoup d'attaques, évidemment, pour les Douglas. Toujours le même. Toujours le même. J'en ai vraiment, j'ai vraiment du balle contre Douglas, évidemment, avec ce genre de compo, donc il me faut des counter. Et puis, c'est quand même pas dégueu comme monstre, un show, clairement. Donc, si le mec part full feu, etc., un show peu solo, dans certaines conditions. Donc, pourquoi pas avoir un show ? Le tir, comme ceci, donc ça, c'est quand on me vole mes lead speed comme Moore, comme Neftis, comme Tableau, etc., il me faut un lead speed en plus. Potentiellement, qu'il peut le contrôle. Et le tirant, t'as pas beaucoup de chance. T'as pas beaucoup d'autres contrôles qui ont un lead speed autre que Neftis et tirant. T'aurais H-U-Bel, potentiellement, si potentiellement, on voulait faire ce genre de choses. Mais ouais, tirant, c'est sympa, en vrai. Par contre, il faut vraiment pas beaucoup de vent en face et du coup, c'est souvent compliqué, honnêtement, de le pique. Mais quand il est bien pique, c'est vraiment super fort. La tetra, elle est comme ceci, elle a la speed qu'il faut pour Hotspeed, certains monstres d'âme à Compose qui fait qu'elle peut les cleanse si il faut. Elle est pas en haut, évidemment, pour les Dianna. Le shield, c'est pas un problème. On pourrait se dire que le shield contre Dianna, c'est un problème, mais en fait, Dianna le pète, le shield. Donc, elle peut pas stun sur un shield, c'est pas un problème. Un Abel comme ceci, pareil, s'il me faut un support qui cleanse, qui est haut, potentiellement contre un Karnal, potentiellement contre une Rika, un Bomber, des trucs comme ça, ça peut toujours être sympa. Et du coup, j'ai pas vraiment besoin de résistance contre ce genre de choses. Le covenant, il est anti-Leo, donc il est en Nemesis pour pouvoir cut et one-shot un truc directement. Je vais faire assez rapidement parce que c'est des montres en plus niche ici, donc il y a besoin de moins d'explications pour eux. Et si vous avez bien une explication par rapport à tout cela, si vous voulez connaître les artefacts, tout ça, n'hésitez vraiment pas à me le demander dans les commentaires et je me ferais un plaisir de vous répondre. Parce que maintenant, je suis à la maison et donc j'ai beaucoup plus de temps. Le Boulevard qui est comme ceci, qui est un petit peu de damage, il est en Will Shield. Il n'est plus en Revenge, mais je préfère avoir un petit peu plus de dégâts. Le Sion, il est comme ceci, en Fatal Will. Le Laika, il est comme ceci, en Vampire Blade. C'est dans certaines compos, par exemple, avec des Chevaliers Dragon en face, genre Ragdoll, Léo, avec Lulu, une Riley ou je ne sais pas trop quoi, tu vois. Tous des monstres qui ont un seul coup, qui ont du coup avoir du mal à tuer Laika, qui n'ont pas de break-attaque, qui n'ont pas suffisamment de sustain. Enfin, en vrai, il y a beaucoup de sustain avec Lulu et Riley, mais Laika vraiment peut solo ce genre de compo. Pour moi, ce n'est pas à sous-estimer. Et même, il peut tuer potentiellement un Douglas. Mais bon, contre Douglas, il ne faut vraiment pas se dire que Laika est un bon counter parce que je l'ai expliqué dans ma vidéo contre Douglas. Brandia, j'ai build une petite Brandia. Voilà, je vais tenter. C'est un peu c'est un peu le contrôle feu du pauvre. Elle n'est pas en despair, évidemment. Elle est en broken with blade. Mais en fait, je me dis que le glancing plus break-attaque, ça peut légumiser tellement certains monstres que c'est super fort. Sachant que s'il me laisse le combo Neftis-Brandia, ça veut dire que je peux faire skill 2 Neftis into skill 2 Brandia qui va d'office reprendre un tour et ensuite faire un skill 3 pour un certain autre truc à côté. S'il y a trop de Bruiser Vent en face. Il y a potentiellement un Léo, une Diana, je ne sais pas trop quoi, des trucs comme ça. Je me dis pourquoi pas avoir une petite Brandia. Donc, je vais tester ça. J'espère que ça va être fort, sinon je serai un peu déçu parce que je l'ai full skill tout simplement, là récemment. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, Vanessa, je ne joue pas trop parce que je trouve dans la méta, c'est vraiment pas fort du tout. Et en lit de 33, en fait, les deux lit de 33 élémentaires, la counter, en fait, parce que les deux ont risé de CD. Donc, ouais, ce n'est pas facile à sortir. Mais elle est quand même une build dans certains cas où j'ai vraiment besoin d'un lit de 33 parce que je ne peux pas tanker la compo et il faut que je speed et du coup, potentiellement, l'init 33, c'est la seule solution. Évidemment, l'init 33, c'est pour outspeed donc une fois que tu speed, il faut que tu aies beaucoup de dégâts, il faut que tu aies beaucoup de punch pour pouvoir gérer et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une Vanessa qui tape super fort. Tessa Rayon, honnêtement, c'est un peu un test entre guillemets. Je ne l'ai pas trop changé du coup et je vais voir un petit peu ce que ça donne mais clairement, il est là pour tanker et faire des piretrives et des violents qui mettent des obligations et tout. Il est dans une compo où il n'y a que les obligations à mettre genre Léo Ragdoll avec une Juno et un Verde ou je ne sais pas trop quoi tu vois où vraiment les 4 passifs sont très fiers à gérer et une fois que ces monstres-là n'ont plus de passifs c'est beaucoup moins fort. Honnêtement, t'es sérieusement, je pensais vraiment le mettre Browser Will un violent Will très rapide après ma compo avec beaucoup beaucoup d'attaques pour gérer un Douglas par exemple justement aller les break à def plus Oblivion derrière et juste le démonter mais je vais voir parce que ça demande beaucoup de runes et je n'avais pas vraiment ces runes à lui allouer mais si vraiment je vois que ça marche bien dans le méta au pire c'est un des monstres qui risque de changer ce pour le coup. Elena anti-Leo très lente pour pouvoir jouer après Kaki anti-Leo plus lent que la Elena pour pouvoir jouer après le break def de la Elena forcément vers des triple revenge parce que c'est toujours cool avoir en sa compo une petite macha pour avoir un Browser Feu en plus potentiellement contre des teams fou le vent évidemment si tu as une team fou le vent Browser Vent une macha c'est super fort contre ça donc pourquoi pas Etna anti-Leo pareil break def devant le Kaki devant la Elena aussi pour pouvoir break def devant une Toilena tout simplement et honnêtement quand les gens partent sur du Leo avec du Molong ou ça etc une Etna ça fait super 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 mal à ce genre de compo et elle est assez tanky tout de même mine de rien donc pourquoi pas Eladriel c'est un anti-Molong il est d'ailleurs en réduction en haut Leo il est comme ceci très lent Eladriel d'ailleurs est en Nemesis évidemment pour cut le Molong le Leo il faut quand même qu'il fasse des dégâts sinon c'est un pot de fleur Carabine pour counter-moore d'ailleurs Fran aussi pour counter-moore en double Nemesis la Riley est comme ceci tanky speedy résistance il n'y a pas grand chose à ajouter peut-être pour moi il manque un peu d'HP par rapport à la défense mais c'était une des seules runes avec beaucoup en fait elle est en double def et c'était une rune qui avait suffisamment de speed pour avoir la speed que je voulais en fait donc on va tester comme ça le Fran Gang comme ceci le Wadam c'est un peu un anti-Molong avec des gros knockers derrière du Kali tout ça même si je m'en sers presque pas parce que mon but c'est d'autres speeds ce genre de compo mais je me dis dans certains cas où je m'abaisse c'est que le mec en fait part sur des trucs ultra agressifs ça peut toujours être très sympa à jouer même si c'est vraiment pas mon gameplay du tout et Train anti-Leo Veromos juste Nemesis anti-neftis tout ça et Fria anti-assima-neftis aussi je ferai une vidéo d'ailleurs sur Fria un jour si vous voulez pour vous montrer dans quel genre de situation c'est un monstre sympa à avoir dans sa compo surtout que en fait tu peux même ne pas lui mettre de rune du tout ça va quand même faire son rôle dans ce genre de compo donc en vrai Fria j'essaierai de vous faire une petite vidéo dessus pour vous la présenter à quel point ce monstre est cool à avoir dans sa box parce que elle n'est pas skill up elle est niveau 35 les runes en vrai je pourrais vraiment ne rien lui avoir du tout qu'elle serait très bien aussi là le but c'est un peu qu'elle cut et qu'elle booste un TB derrière avec le Nemesis au cas où elle n'est pas morte mais en vrai en général tu veux justement qu'elle meure donc voilà je vous ferai peut-être une petite présentation pour Fria si vous voulez mais évidemment ce n'est pas un monstre que tu peux piquer à toutes les drafts ça dépend un petit peu bon bah sur ce n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions par rapport à tout ça je sais que c'est quand même une vidéo de 30 minutes presque je ne sais pas si les gens sont arrivés jusqu'à la fin de la vidéo mais en tout cas moi ça me fait plaisir de me refaire une petite vidéo ça faisait une semaine et ça me fait toujours très très plaisir du coup bon Saint Valentin pour ceux qui la fêtes ce soir et une agréable journée la bise tous